Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans une nouvelle vidéo c'est un haul chez une je vous avoue que j'ai un peu tardé à vous faire ce haul puisque voilà en ce moment je suis fatigué blablabla etc mais là je suis motivé donc let's go c'est un assez gros haul puisqu'il y a pas mal de choses donc c'est parti donc deux choses que je vais vous montrer pas porter puisque déjà un c'est sale et de deux je crois que j'ai déjà fait un look avec un y a une chose qui est sale donc je vais pas porter un peu sale c'est un peu bête mais je vais vous faire un look sur instagram avec enfin avec tout de toute façon voilà et puis il est plein de poils donc la première chose je l'adore déjà c'est un t-shirt très logement ça me fait une robe clairement voilà donc j'adore ce style en ce moment donc il est noir donc voilà pourquoi il y a des poils je sais pas si on va voir très bien mais en fait il y a une voiture etc c'est assez c'est pas du tout féminin qu'on se le dise mais les manches sont méga loose moi j'ai toujours pris la taille je crois que c'est S que j'ai pris j'aurais eu le 16 sur la tête peut-être légèrement beaucoup mieux mais moi je le mets en robe je vous dis avec un cycliste en dessous au cas où ou même mes vans que mes vans c'est son nom c'est largement moi j'aime trop j'ai un fondu aussi des bandanas en ce moment donc avec un bandana j'avais mis avec un bandana rouge trop bien trop canon je le kiffe on l'adore donc voilà mais un look il faudra pas tarder faut juste que je le lave c'est juste ça ensuite par contre celui là j'ai fait un look avec je le kiffe je pense que je vais essayer de me racheter le même genre mais j'aimerais trop un haut mais en violet donc c'est un haut comme ça le petit spot comme ça l'attendance du je sais pas comment ça s'appelle mais franchement j'aurais jamais pensé craquer sur un haut comme ça mais j'en vois partout et vu que le film c'est pas forcément très cher je me suis dit bon pourquoi pas je le passerais à ma naissance si ça me plait pas mais au final je le kiffe je l'ai parti au moins pendant 4 jours dans le stop je me suis dit bon meuf faut peut-être aller le mettre au sol donc il est comme ça et en fait les manches alors je perds un peu les manches donc mais ça ce haut là je me monte pas voilà généralement hyper vite puisque euh j'ai fait un un post insta avec elle ce haut d'ailleurs j'ai mis un bandana à blanc et j'ai kiffé trop donc pareil ça j'ai dû prendre d'ailleurs c'est ça je vais prendre S et ça me va totalement il est trop beau il faut que je le mette au sale voilà toutes les autres choses j'ai laissé dedans parce que j'avais pas envie de mettre des poils ou quoi parce que mon chien a des poils en ce moment c'est une tata fin donc ça c'est un t-shirt euh je l'ai pris genre peut-être plus parce que c'est un t-shirt assez euh serré enfin voilà euh je l'ai pris exactement pour une raison c'est parce que il y a les marchés Arizona et ça me faisait penser à quelqu'un d'ailleurs il faut que je me prenne une photo avec et que je l'envoie euh mais euh ça m'a fait clairement penser à une personne que j'aime beaucoup en ce moment euh et du coup euh voilà il est tout simple euh j'ai du prendre S je crois et euh il est tout simple il est tout simple mais vraiment pour le l'Arizona que euh que j'ai pris ce t-shirt et euh il est assez simple franchement c'est avec un un shirt c'est pile poil c'est c'est stylé et voilà il m'a pas compté grand chose par contre les prix je sais plus parce que c'est un fait quand même pas bien qu'un jour donc ouais si si qu'un jour que j'ai reçu ma commande donc euh je sais plus mais franchement ça dépasse pas les 10€ sauf pour les les ensembles mais euh celui-là il est beau et il est assez simple simple mais joli donc euh voilà il est assez simple c'est un t-shirt tout simple sauf il y a marqué Arizona donc voilà je vous dis ça avec un petit shirt des baskets euh voilà euh je voulais tester parce que euh mais en fait finalement j'avais même pas fait gaffe mais ma nièce a le même pareil pour le Arizona ici c'est ça et euh j'avais même pas fait gaffe c'est ma nièce qui me dit oh mais tu sais il y a deux choses j'ai la même chose que toi c'est une blague et elle me dit non c'est vrai et tout donc euh la meuf qui fait même pas attention à ce que sa nièce prend du coup ça c'est un haut comme ça et je sais clairement comment le porter et j'ai hâte de faire un look avec elle donc ça totalement transparent ou à ma tête euh il est hyper beau euh je le vois bien avec un joli une jolie paracier en dessous ma j'ai juste un espèce de simili euh ça avec euh enfin en bas je sais pas avec des boots même si pour moi ça fait chaud mais euh j'ai hâte de le de le porter ça j'ai pris en XS et je sais pas ça va être totalement voilà c'est hyper élastique donc ça il y a aucun soucis et ce genre de haut je pense que je vais m'en reprendre pas mal parce que en fait c'est trop bien c'est trop bien et on en trouve nulle part ailleurs que sur Chine en fait j'en charge depuis des mois et il y a que sur Chine que j'en trouve donc voilà pour ce petit haut qui est trop canon et même ça euh avec un appareil en short en juin ça fait totalement l'affaire non ? c'est totalement et je crois que c'est 8 ou 9 euros quelque chose comme ça mais euh je verrai si je prends pas en autre couleur parce qu'il y avait bleu je crois qu'il y avait euh il y avait il y avait d'autres couleurs mais euh j'ai pris rouge parce que rouge ça va un peu aller le tout bon là je vous montre vraiment mon déborder en dessous parce que je vais faire mais euh ça fait très euh très joli et euh je vais peut-être plus prendre une taille au-dessus mais ça va c'est c'est bien mais euh je vois le troisième elle est une belle dressée en noir pas mal du tout on valide je me suis repris des bracelets moi j'ai pris un lot de deux euh c'est le même euh j'ai voulu changer de forme je vous avoue que je sais pas du tout ce que ça m'a donné par contre ça on va stopper direct je vais pas vous montrer en 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 vidéo mais du coup ça se fait dans comme ça en fait euh je voulais changer en fait ça se met juste comme ça et comme ça en fait comme ça en fait oui mais euh du coup ça j'ai pris en S parce que je me suis déjà pris des bracelets et que ça avait l'air vraiment pas mal du tout donc moi je prends tout le temps blanc et noir parce que je trouve que c'est ce que j'aimais le plus et ce qui est le plus basique au final donc euh voilà ils sont très euh ils sont très jolis et pareil ce genre de brassière je n'en trouve que sur le film et voilà la qualité est pas mal surtout pour le prix le prix euh j'ai eu pour moins de 10 euros euh les deux en fait donc je trouve c'est clairement plus que raisonnable donc ça je ne vais pas vous montrer porter ça va de soi on va commencer avec les ensembles euh j'en a un ici que j'ai hâte de porter euh l'année dernière j'avais déjà pris un ensemble que j'ai pas mal porté même si ma mère m'a dit non euh t'as pas forcément beaucoup porté donc il y a la jupe parce que moi je prends toujours en jupe parce que j'ai pas confiance euh enfin je sais que moi les les autres ensembles en mode euh euh shorts et ça je sais pas si ça m'en va pas donc j'ai pris un jupe euh jupe comme ça donc euh tout ce qu'il y a de plus euh simple et euh du coup là y'a un voilà c'est du poids et y'a le haut alors ça j'ai hâte de tester par contre j'ai hâte de le voir tu sais donc j'ai eu du mal à quand même bon y'a des fils je vais pas vous mentir y'a des fils euh mais moi ça ira ça ira donc ça haut comme ça euh j'ai l'impression que ça va être très court mais euh on verra bien mon on testera s'il faut la jupe je vais mettre avec quelque chose d'autre mais oui là y'a un c'est le je sais pas c'est le voilà euh c'est voilà des ensembles pareil j'en trouve j'en trouve nulle part euh je vous dis des ensembles vous mettez ça hop hyper de de même des boots ou même des paracettes blanches vous êtes pareil moi j'aime pas me prendre la tête euh ça ment pas euh c'est pour ça que j'ai pris trois ensembles c'est euh justement parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et que je sois vite et que je sois stylé en deux deux donc franchement je valide à 2000 j'aime trop bon ça ça va falloir euh le je l'ai mis vraiment à la va-vite etc mais euh franchement c'est trop beau je valide à 1000% je l'ai mis vraiment genre ça elle est des bachettes blanches bon on voit mes pieds oui bon moi je la monte haut euh vraiment parce que sinon enfin j'ai pas envie de nous voir on la voit mais c'est c'est j'adore franchement j'adore de ouf ça fait très euh je vais en soirée à la plage non j'adore non mais j'aime beaucoup franchement je valide pour le coup là je valide vraiment bon deuxième ensemble en celui-là j'ai pris XS au lieu de S parce que je sais pas trop où j'ai pris j'ai pris j'ai pris XS vous allez sûrement pas sur ça je comprends euh donc celle-là c'est le même principe jupe jupe euh alors celle-là j'ai un petit peu peur enfin quoi que non même pas en fait euh je crois que ça va être ça va être bien je je vais me stress pour rien mais j'aimais beaucoup le motif de la jupe ça faisait très je sais pas trop très euh je vais euh en vacances euh et ça par contre j'ai vraiment peur c'est juste un bustier c'est juste un haut tu mets comme ça en bustier donc je sais pas trop par contre j'ai eu un espèce de de foulard avec enfin non c'est pas ça c'est un espèce de beau tissu alors je sais pas si ça met dans les cheveux si c'est je sais pas quoi faire mais je pense pas que ce soit pour euh avec le haut parce que y'a pas de y'a pas de truc euh bah voilà y'a pas de truc je vais toujours mettre quoi que ce soit donc enfin je vois exactement mais euh c'est simple pareil moi j'aime beaucoup les trucs simples donc euh à voir par contre je pense que j'ai clairement ça va être transparent donc moi je mettrais soit une brassière blanche soit dégage de ton parce que j'en mets souvent et c'est sympa la première chose que je mets donc euh à essayer mais euh je pense que ça va être bien pis ça c'est vachement ça a l'air élastique donc je pense que y'a pas de soucis à avoir enfin alors là pour le coup le haut je valide pas du tout le haut c'est no la jupe clairement je la valide je la mettra avec un débordeur blanc rentrer dans la jupe parce que ça ira bien mais alors le haut à la jupe je pense que soit je la donne à ma nièce mais non en fait c'est c'est pas joli et en plus c'est clairement pas agréable déjà et de transparent euh la jupe j'ai valide mais alors pas du tout le haut no au au chambre euh alors là franchement la couleur je sais pas trop je soit je mets sur le gore et le couleur soit c'est pas du tout comme ça en en visuel mais euh honnêtement je me suis posée d'ailleurs c'est ce que je vous disais il y a un espèce de de bandeau rapière donc je sais pas si c'est pour les cheveux j'en sais rien du tout je sais rien du tout dans les cheveux etc je sais pas trop mais du coup la couleur je suis pas pas hyper euh enthousiaste donc on verra euh à l'usage donc du coup le haut il est comme ça euh j'espère que ça sera aussi confort peut-être mieux confortable que l'autre mais euh du coup ça haut comme ça basique pas basique ou comme ça quoi et la jupe la jupe la jupe la jupe en fait c'est un peu le même tout le temps le même style de jupe mais c'est ce qui me va mieux donc voilà mais la jupe elle est comme ça elle ressemble beaucoup le la 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 matière etc au à l'ensemble que j'avais vu l'année dernière c'est un peu le même style mais du coup elle se présente comme ça c'est pas des trucs de ouf mais ouais la couleur euh je sais pas trop je sais pas trop euh à essayer bon c'est beaucoup beaucoup mieux euh bon c'est pas mieux correctement mais euh finalement je valide euh je verrai vraiment euh euh comment s'appelle avec quoi mettre avec des bases blanches ou quoi mais euh déjà c'est beaucoup mieux que l'autre euh bon je crois que j'ai mis un peu à l'envers ça ça doit aller en bas et ça c'est le haut mais enfin voilà c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus beaucoup plus esthétique beaucoup plus joli euh je valide pour coup là celui-là je l'avais dit valide pardon cette tenue qu'elle est valide c'est la dernière chose c'est la dernière chose qui est un t-shirt enfin un haut euh j'ai voulu euh j'ai voulu tester je en fait je voyais beaucoup ma nièce avec des polos et je me suis dit ah pourquoi pas moi et euh finalement j'en ai pris un euh par contre ma nièce elle c'est vraiment des crop tops des hauts courts etc moi c'est j'aime pas du tout tout ce qui est crop tops etc moi je suis pas du tout faite pour le crop tops à un moment donné j'en ai acheté plein mais finalement ça ne m'allait pas du tout en plus en général ça remonte enfin moi ça me va pas donc j'ai euh regardé ce qu'il y avait comme euh comme polos il y avait beaucoup de polos bariolés etc il y avait du simple du coloré mais pas trop mais il y avait pas ce que je voulais je l'ai vu un par hasard tout simple euh rien de plus simple un polo comme ça euh noir et blanc alors ma mère je lui ai montré elle m'a dit oui ça fait très euh prisonnière bien merci euh et du coup voilà c'est un un polo euh loose euh que j'ai pris en donc ça va S euh j'ai pris ouais S euh moi je pense que je vais le mettre comme ça euh voilà je vais le mettre comme ça euh voilà j'ai hâte de je l'ai pas du tout euh mini quoi que ce soit donc euh je ne sais pas s'il va m'aller mais voilà s'il va m'aller clairement mais euh je sais pas s'il va être loose s'il va être bien s'il va être grand enfin faut savoir que j'adore ce qui est long et grand euh ça peut paraître un peu bizarre mais euh moi je pense que ça va m'aller nickel donc j'ai hâte de le tester je sais pas s'il y a quelque chose que j'ai hâte de mettre le plus je pense c'est que bête mais euh ça il était un beau jeune le Vans oui le Vans toujours et encore bon j'adore je valide les manches sont méga long donc ça j'adore et euh ça va juste qu'on puisse à peu près je sais pas mais euh franchement je euh je franchement il est hyper euh hyper agréable franchement j'aime beaucoup du coup bah c'est avec ça que je vais finir euh le haul euh je me suis juste acheté des pinces qui sont juste là juste là donc c'est des pinces euh j'ai des boucles d'oreilles mais j'ai la flèche d'aller les chercher parce que euh voilà c'est des pinces euh comme ça en fait pour euh peut-être comme ça euh quand on se machine ou le gépan encore testé je peux pas vous dire si c'est bien si c'est pas bien ou quoi mais euh du coup il y en a 2 4 6 j'en a 6 donc je vous en ferai l'oreille je pense sur euh sur insta euh n'hésitez pas à me suivre sur insta c'est je poste pas mal et euh du coup j'essaye d'être assez là et d'être assez bah de poster euh pas mal euh j'essaye de poster une fois par jour voire une fois tous les deux jours et j'essaye au maximum voilà et en ce moment je poste pas mal donc euh voilà pour ce haul où j'ai le bordel derrière euh ça tu mets un haul euh follow quoi bref euh je vais vous laisser j'espère que euh votre déconfinement se passe bien que tout va bien euh dans votre entourage etc moi j'avoue que ça m'a pas changé grand chose parce que j'aime bien rester chez moi et que je sors très peu déjà donc ça m'a pas changé voilà je sors que pour euh si j'ai des choses à faire importantes etc et je porte un masque toujours donc voilà donc je fais des gros bisous prenez soin de vous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait voilà je sais que on est plus en plus nombreux et c'est hyper cool malgré que tu ne sois pas super actif sur Youtube parce que j'ai des choses à côté ça mais euh mais voilà je fais des gros bisous j'ai des gros bisous